Tennis, Raonic envoie un message, au Master 1000 à Toronto Le Canadien Milos Raonic a réussi son entrée au Master 1000 de Toronto au lundi en éliminant David Goffin, 11e mondial, en 2-7-6-3, 6-4. Devant son public, Raonic s'est appuyé sur son service ultra-puissant, 13s et 100% de points gagnés derrière sa première balle, pour dominer son adversaire belge en 1h13, de manière générale, c'était une bonne performance, a estimé l'ancien numéro 3 mondial, retombé à la 29e place du classement ATP après des résultats en dents de 6 ces derniers mois, c'est important d'envoyer un message fort dès le début du tournoi, a lancé Raonic, Finaliste au Canada en 2013, je ne savais pas comment les choses allaient se passer aujourd'hui, a ajouté le Canadien, blessé en juillet à Wimbledon, où il avait atteint l'écart de finale, je suis heureux d'avoir élevé mon niveau de jeu et d'avoir réussi ce que je devais faire. Issu des qualifications, Daniel Medvedev a réussi la performance de la journée en sortant Jacques Sock, 19e mondial et tête de série numéro 13, en 3-7, 6-3, 3-6, 6-3, grâce à sa victoire en 2-7 sur David Ferrer, 7-6, 7-5, 6-4. L'américain Bradley Klan, 116e mondial, a lui décroché une wild card pour l'US Open, dernière levée du branche-lem de la saison, Herbert Pass, l'obstacle Ramos, le français Benoit Paire à Wimbledon, le 7 juillet 2018, copyright AFP, Daniel L.E.A.L.I.V.A.S. Benoit Paire a dominé l'américain Donaldson, n.62, 6-3, 6-4 et retrouvera le N1 mondial Raphaël Nadal au deuxième tour, cette victoire me fait du bien et me relance un peu, a réagi le français, qui restait sur trois défaites d'affilée dès le premier tour. Paire, 55e mondial, devra réaliser l'exploit face à Nadal, alors que l'Espagnol a remporté leurs trois confrontations précédentes. Créé sur le gazon londonien, Novak Djokovic fait son entrée en lice mardi face à Chung-yon. Le jeune Sud-Coréen tentera de rééditer son exploit de l'Open d'Australie en début d'année, où il avait surpris le Serbe dès les huitièmes de finale. L'autre choc de la journée opposera Stan Wawrinka, qui a connu une saison décevante après une opération au genou gauche l'été dernier, à l'enfant terrible du tennis australien Nick Kirgios. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse